Hello la Speed Family, bonjour la famille, j'espère que vous allez super super bien et sur Boy Spirin et Berin like you always know, aujourd'hui on est là pour l'émission I Can Cook, une nouvelle émission sur la chaîne et là on est sur le premier épisode de l'émission I Can Cook, tu es célèbre sur les réseaux, on parle de toi sur les réseaux, est-ce que tu sais cuisiner, voilà pourquoi on est là les amis, donc là dans l'émission I Can Cook on a des participants, trois célèbres participants influenceuses qu'on va mettre au défi cuisine, tourner en mode vrai, télé-réalité en même temps, je pense que ça va être ouf les gars, Alors si c'est chaud, n'hésite pas à me suivre, je vous amène avec moi les gars, let's go ! Alors le décor est planté, tout va se passer ici, alors voilà les amis, on a trois participants dans l'émission I Can Cook, des membres du jury et tout va se passer ici les gars, d'accord ? Elles ont un budget limité, elles ont le temps aussi limité, elles vont aller au marché, revenir cuisiner et il y a des membres du jury qui vont décider de la gagner du premier épisode de l'émission I Can Cook. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a plein de surprises les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que c'est your boy speed ! And let's go les amis ! Bonjour, donc moi c'est De Souza Marie France, je suis commerçante au grand marché de l'émé et je n'en fais pas. Je maîtrise, je ne vais pas vous parler, mais je maîtrise la plupart des épices qui rentrent dans la nourriture togolaise, dans les spécialités togolaises, donc je pense que ça peut aller, normalement. Bon, en vrai, à la fin, je ne vais pas commencer à juger. Bonjour, moi c'est Giovania Améignon, je suis togolaise et assistante personnelle. J'ai 25 ans, c'est ma première fois. Je suis là pour participer à l'émission I Can Cook. Mais bon, dans la vraie vie, je ne cuisine pas. Quand j'ai vu mes adversaires, ils n'ont pas trop de qualités, mais moi j'ai les qualités, les compétences pour, je m'adapte vite à toute situation. Je suis là pour gagner, donc je ferai tout pour renforcer. Ma nourriture préférée, c'est Akoumé avec Adéme et j'espère qu'il y aura ça. On t'en verra. Je m'appelle Blandine Védonné, je suis animatrice télé et communicante. Vous m'avez invité pour un concours culinaire, je suis là pour me mesurer à mes concurrentes, pour voir combien elles savent préparer autant que moi ou pas. Non, je n'ai pas encore d'idée vu que ce sera un tirage au sort, mais je souhaiterais bien faire une spécialité africaine, togolaise notamment, parce que c'est quand même ma zone de confort. Quoique, je peux faire autre chose ici. Alors, les atouts que j'ai, c'est que je sais faire à manger sans prétention aucune. Les gens me disent souvent que ma cuisine est bonne. Donc, je pense que c'est un atout à 80%. En plus de ça, ouais, ouais, essentiellement ça. Je ne dévoilerai pas les autres, pas maintenant en tout cas. Les autres concurrentes, je les ai vues, on a échangé vite fait. Elles m'ont l'air, il y a une qui est assez confiante, l'autre pas très. Je pense qu'il y a de quoi les déstabiliser. Quoique, oui, elles peuvent être à la hauteur. Enfin, autant que moi quand même. Ce sera en tout ton nom, mais je commence avec des menaces, pour finir avec des compassions, parce qu'elles auront perdu. J'aime bien. Je vous en prie. Et il n'y a pas de feu aux pieds. Les filles ont été venus en chien, ils ont été venus, donc ils ont été venus avec des filles, et depuis 12 ans. Ils ont venu les filles et ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Ils ont été venus en chine, et ils ont été venus qui n'ont pas été venus. Ils ont été venus d'un enfant, ils peuvent être venus. Ils ont été venus d'être venus, Je suis le directeur de restaurant au niveau d'Abe Pozo à l'hôtel Résidence Madziva. J'ai été invité dans cette émission pour pouvoir gérer la partie méthodologique, la gestion du budget et aussi de voir comment les candidats vont s'adapter face à des situations inattendues. Déjà au niveau des choix des aliments, quels sont les produits qu'ils vont utiliser avec le budget qu'ils ont. Ensuite on va voir comment ils vont gérer le stress parce que forcément il y aura des inattendus et ensuite au niveau du goût. Bonjour et bienvenue dans cette première étape de votre concours. Vous avez trois de composition de menu. On va vous laisser choisir et ensuite vous allez continuer votre circuit sur un marché. C'est rouge. Je ne le connais pas. Non, j'ai eu la main rose. J'ai stressé beaucoup. Oh t'inquiète, tu vas l'aider. Bienvenue dans le marché d'Akorei Sewa. Akorei Sewa c'est l'un des marchés les plus anciens à Lomé et voilà on est là, 20 minutes pour faire les achats. Vous avez 20 minutes pour faire les achats sans discussion. Voilà, vous avez 20 minutes pour faire les achats rapidement et on se retrouve là, dans exactement là, il y a exactement, dans exactement 20 minutes vous pouvez vous retrouver là. Et dans 3, 2, 1, let's go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous n'avez pas de plaisir à le faire, tu as compris ? Madame, c'est moi c'est moi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non, 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 non ! Je vais arriver là-dessus. Bon d'accord. Donc, vous êtes entreprise, je vous... C'est bon, ça brûlait. Ça brûlait. Bonne chance. Je vous aime. On voit que c'est bon. 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 Tu as dans lesiels de mettre en effet ? efforts... Maman, je veux naucler être ma expectation, je ne voudrais pas delir malue en vie, discourcer, c'est pour dire comment ça va être. C'est pour Sarajevoire aussi la cuisine. C'est pour ça. Ça va être une petitehnique. D'accord. Ben, Rangerлу. C'est bon, c'est bon. ... 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